Mon gilet fait avec l'aide en arrière. Ah oui, puis il y en a même avec Jean-Claude Gauthier. Je suis très honorée d'avoir ta présence avec moi ce matin. C'est ta marque de commerce, les petits flingues. Parce qu'en fait, c'est retrouver la magie d'être soi avec la baguette magique pour reconnecter ici dans son cœur. Bon, merveilleux. Oui. Dis-moi, France, j'aimerais que tu puisses te présenter. Je sais qu'il y a plein de gens qui te connaissent. Il y en a peut-être encore qui ne te connaissent pas. J'aimerais que tu puisses te présenter. Je vais me présenter dans une seconde. J'ai quelque chose dans l'œil. Ça va-tu mal en plein live? OK, je pense que c'est correct. C'est peut-être mon chat que vous allez voir passer parce qu'elle passe tout le temps dans les lives. Tiens, elle est là. Je m'appelle France Gauthier. Je suis animatrice, auteure conférencière. J'ai été journaliste d'enquête à TVA auprès de Jean-Luc Mongrain et plein d'autres pendant peut-être une douzaine d'années. Après ça, j'ai animé des émissions de télé jusqu'à l'an 2010. Après ça, j'ai lâché la télé volontairement pour aller enseigner le fruit de mes recherches parce que je faisais des recherches depuis 2002 sur la conscience humaine. Comprendre, entre autres, la survie de la conscience. Ça a commencé comme ça, avec une expérience avec la vie après la mort, qui a été racontée dans un livre, On ne meurt pas, mon premier livre, qui a été finalement une rampe de lancement. Et par la suite, j'ai continué à faire mes recherches. J'ai rencontré des centaines de personnes pour comprendre tout ce qui touche à l'élévation de conscience, les états altérés de conscience, tout ce qu'on peut faire finalement pour devenir un meilleur être humain, plus complet, et retrouver le maître en soi qui est l'être réalisé finalement. On a des modèles. On a des modèles qui nous ont été transmis de façon dogmatique et qui ont été complètement transformés. L'enseignement a été transformé par des hommes en mal de pouvoir, ce qui fait que ça ne s'est pas rendu à nous de la bonne façon. Et quand j'ai découvert que tout ça existait, j'ai eu une craque dans le cerveau. Puis là, il a fallu que je comprenne. Ça fait que je suis allée poser des questions. J'ai posé des questions à des centaines de personnes. J'ai fait des centaines d'expériences. J'ai lu des centaines de livres. J'étais totalement boulimique jusqu'à ce que je comprenne que la connaissance ne passe pas par les lectures et que dans le fond, la connaissance passe par l'expérience. Et j'ai tout mis ça en pratique. J'ai commencé à mettre ça en pratique. Je te dirais en 2006, 7, 8, 9, 10. Puis en 2010, quand ça a commencé à descendre dans mon corps, entre autres à travers la méditation, mais aussi l'écriture inspirée que j'enseigne à travers la francophonie, qui est un outil de connexion avec le grand soi pour recevoir des messages, une guidance par soi-même, eh bien là, ça a commencé vraiment à s'intégrer en moi. Puis là, je suis partie et je me suis mise à enseigner tout ça. Fait que j'ai volontairement laissé la télé pour enseigner le fruit de mes recherches, de la compréhension, de tout ça. Puis je dis tout le temps, je ne possède pas la vérité. Mais voici ce que j'en comprends à mon niveau de conscience actuelle. Puis quand ça résonne pour vous autres, bien c'est parce que c'est bon. Puis si ça ne résonne pas, mettez-le de côté, tu sais. Dis-moi, à travers tout ça, tu as sûrement eu des... Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu des moments où est-ce que justement, tu sais, ta confiance en toi, comment tu l'as nourri? Comment tu as développé ça pour passer tous ces steps-là dans ta vie? Écoute, ça part de la base, pour en être dans mon cas. Puis quand j'enseigne, j'ai un atelier qui s'appelle Éveil au maître-en-soi. Quand j'enseigne ça, j'explique que, tu sais, dans le fond, d'un point de vue spirituel, un enfant a besoin de deux choses. Il a besoin de la reconnaissance de sa mère et du regard approbateur de son père et du principe masculin puis de la reconnaissance du principe féminin. Bien sûr qu'une mère monoparentale ou un père monoparental peut faire un job formidable en empruntant les deux principes en fonction de ce qu'il vit, tu comprends? Mais moi, à la base, j'ai été chanceuse. J'ai eu beaucoup le regard approbateur de mon père qui était un médecin spécialiste, qui était amoureux de ses trois filles. Moi, je te dirais, c'était le Fred Pellerin des médecins. Il était drôle. Et il était tellement amoureux de nous autres que quand on faisait, peu importe ce qu'on faisait, c'était formidable, tu sais. Bon, puis bien sûr, j'ai eu aussi des réprimandes et tout ça. C'est pour ça que je veux dire. Mais ma confiance en moi, le regard approbateur, je l'ai eu. Tu sais, ça, c'est ma fille qui arrive de travailler. Alors, tout ça pour dire que j'ai eu le regard approbateur. La reconnaissance, c'était autre chose. Ma mère n'était pas équipée pour nous donner la reconnaissance. Il a fallu que j'aille la chercher par moi-même. Mais il a fallu aussi que ça passe par un chemin. Et je dis tout le temps à la blague, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Tu sais, n'importe qui qui va faire de la TV est en manque de reconnaissance big time. Fait que je suis allée faire de la TV. Je suis allée chercher un peu de reconnaissance extérieure jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que ça vienne de l'intérieur. Ce qui fait que tout ça a été un long processus. Et ma mère était une femme charmante par ailleurs. C'est juste que elle ne l'avait pas reçue. Elle avait de la difficulté à le donner. Elle nous a donné plein d'autres choses. Ce qui fait que il y a quand même une partie de moi qui était bien ancrée dans le regard approbateur. Je n'ai pas eu à aller le chercher de mes patrons, de ceci, de cela. Je l'avais ça. Je l'avais eu de mon père. Et je le remercie d'ailleurs pour ça grandement. Mais à l'inverse de ce que ça peut faire quand tu ne l'as pas, j'avais aussi une confiance à toute épreuve quand j'étais plus jeune. Tellement qu'on va dire en bon français, j'étais pleine de marde. j'étais vraiment pleine de moi-même et je pensais que je suis hot. Moi, j'étais la plus hot. Ça s'appelle un complexe de supériorité. Il a quand même fallu que je guérisse mon complexe de supériorité pour en revenir au milieu, rejoindre ceux qui ont un complexe d'infériorité dans le fond parce que c'est exactement le même problème, c'est le même karma, mais aux deux pôles opposés. Il a fallu que je laisse tomber quelques couches d'égo en passant. Ça a été douloureux. Ça fait toujours mal de laisser tomber des couches d'égo parce qu'il y a beaucoup de résistance. Bien sûr que je n'étais pas consciente à cette époque-là que c'était mon personnage qui était en train de m'étouffer. J'ai été très malade à l'âge de 33 ans. J'ai fait un gros burn-out qui a duré un an. Évidemment, c'était facile de dire que c'est la faute à Jean-Luc Mongrain parce que je travaillais pour lui à l'époque. Mais non, ce n'était pas la faute à Jean-Luc Mongrain, c'était la faute à France Gauthier. Et ça m'a permis, à 33 ans, de faire une première introspection et de voir que, oh mon Dieu, OK, là, j'avais tout misé sur l'apparence, sur ce que je faisais, sur l'identité de journaliste. Et quand je n'étais plus journaliste, je n'étais plus rien. Et là, ça a été un premier wake-up call. Je suis retournée travailler. Mon égo a repoussé. Il est reparti. Il a repoussé. Ça a été une valse. Et il en reste encore, évidemment. Mais je te dirais que depuis 2011, où j'ai vécu ma dernière grande peine de trahison, où j'ai vraiment été dans un processus de guérison en accéléré pendant des années de temps, de 2006 à 2011, qui a donné un autre livre qui s'appelle « C'est quoi l'amour? » Eh bien, je me sens beaucoup plus légère. Et je le sais, je suis beaucoup plus consciente quand le personnage revient à l'avant-scène. mais pour répondre à ta question, la confiance, elle s'est bâtie, entre autres, parce que j'ai reçu ce que j'avais besoin pour installer les bases. Et le reste, ça a été vraiment une question de conscience. Conscience de mes talents naturels. Tu sais, jusqu'à l'âge de 23 ans, eh bien, j'étudiais en sciences santé pour être médecin comme mon père. J'étais convaincue que je serais médecin comme mon père. Et en troisième année d'université, je suis rentrée dans un hôpital. Je me suis effondrée et je me suis tapée une petite mini-déprime en voyant que je ne pourrais pas être médecin parce que j'étais trop sensible. Moi, c'est une vraie joke, je n'étais pas hypochondriaque, j'étais hyperchondriaque. Ce qui fait que j'aurais pogné toutes les maladies du livre de pathologie avant de le finir. Donc, je les aurais somatisées, je les aurais inventées. Ce qui fait que j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi la médecine et que ce n'était sans doute pas pour mon père non plus, mais lui avait été tellement conditionné à devenir médecin pour faire plaisir à sa mère que c'est probablement ça qui l'a tué en partie. Et moi, j'ai eu la chance de faire une première petite déprime et de me poser une question. Dire, c'est quoi moi, mon talent dans la vie, mes talents? C'est quoi mes talents? C'est quoi mes élans? C'est quoi que j'aime vraiment? Et il y a deux affaires qui ont monté spontanément. Tu as une grande gueule puis tu es bonne en français, tu as une facilité à écrire, donc je deviens journaliste. Et là, je n'avais jamais ouvert un journal de ma vie. J'avais 23 ans, j'étais une scientifique. J'ai ouvert un journal, je suis rentrée à l'université en journalisme, je suis allée voir une amie de la famille qui était directrice des nouvelles à France 2 qui était Antenne 2 à l'époque et qui est devenue France 2. Et j'ai suivi une journaliste cet hiver-là. J'ai pris un billet d'avion One Way Paris puis je me suis dit je reviendrai quand je saurai ce que je veux faire quand je vais être grande. Et puis là, je me suis inscrite à un cours hors faculté en journalisme international puis j'ai poursuivi, j'ai fait un cours complet en journalisme. Et je suis allée gagner un petit concours de télé. Il a fallu que je travaille deux fois plus fort que les autres pour arriver au même résultat parce que je n'étais pas une fille de journaliste, je n'étais pas une fille de politicien. Je n'avais pas ça dans moi, mais j'avais un talent naturel pour raconter des histoires. Et le journalisme, avant toute chose, c'est ça. Raconte-moi une bonne histoire puis je vais avoir envie de t'écouter. Ce qui fait que j'ai raconté des bonnes histoires pendant des années et je savais que j'ai adoré mon métier, mais je savais que j'étais comme une petite coche à côté de ma traque. Et cette petite coche-là, à un moment donné, elle vient gossante. Ça devient qu'à un moment donné, tu as comme un ennui, une lassitude de faire ce que tu fais, même si tu as un métier qui est stimulant puis que les gens te reconnaissent sur la rue puis que tu es une petite vedette. Tout ça était là, mais je n'avais plus de fun. Et là, à un moment donné, ça s'est vraiment imposé à moi puis là où je te dirais où est-ce que ça m'a pris le plus de confiance, c'est à la bascule de 2010 quand j'ai lâché la télé puis que j'ai décidé d'aller enseigner le fruit de mes recherches, faire des ateliers d'écriture inspirés alors que jamais j'aurais rêvé de faire des ateliers ou de devenir conférencière. Ce n'était pas du tout une aspiration que j'avais. Je m'en foutais littéralement. Moi, j'étais très bien à faire de la télé. J'étais bien payée. Ça nourrissait mes enfants. Et pourtant, là, ça a été une profession de foi. J'ai reçu en écriture inspirée qu'il fallait que je lâche la télé, que je me prépare pour que j'allais donner des conférences, des ateliers en grand nombre. Je ne savais même pas de quoi. J'ai posé les questions. J'ai reçu les réponses. J'ai monté une équipe. Et là, toutes les synchronicités se sont placées une en arrière de l'autre pour que ça fonctionne. Et ça fait dix ans que j'enseigne. Et ça fait dix ans que les salles sont pleines. Là, elles sont moins pleines de ce temps-là. Elles sont pleines sur le web, par exemple. Mes salles sont vides, mais on va faire ça sur le web. Fait que voilà. Et bien, depuis un mois, j'ai fait plein de choses sur le web, mais que des gratuités parce que j'avais l'élan de contribuer. Là, je guide des méditations tous les matins sur ma page Facebook publique. Et on est des milliers à méditer ensemble depuis le 13 mars. C'est de toute beauté ce que ça a créé comme mouvement. C'était juste un élan le 12 mars. J'ai vu les gens se garrocher sur le papier de toilette et je me suis dit, voyons donc, le monde a vraiment peur. Et là, en sentant la peur des autres, je me suis dit, moi, la façon que je peux contribuer, c'est d'inviter ma gang à se réunir et on va créer une belle énergie de confiance. Alors, ce part de confiance, ça a été ça, ma motivation, le 12 mars, d'inviter ma gang le lendemain matin. Et le vendredi 13 mars, vendredi 13, on était 13 000 à méditer ensemble et là, j'ai vu le clin d'œil parce que ça aussi, c'est une synchronicité. Pour moi, 13, c'est le chiffre des maîtres. Alors, j'ai vu le clin d'œil et je me suis dit, OK, France, continue à faire ça le temps que ça durera le confinement. Je pensais que ça durerait deux semaines au début, puis après ça, peut-être un mois. Et là, on est le 13 avril, un mois plus tard. Les méditations sont là encore tous les matins parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de confinement. Et le mouvement a grandi, grandi. On s'est joint le 4 avril à une méditation mondiale. On était des centaines de milliers à méditer en même temps, à la même heure. Ça a été, écoute, on l'a tous senti. Ce qui fait que, qu'on soit sur le web ou qu'on soit en présentiel, en salle avec des groupes, pour moi, qui le fait depuis plusieurs années, enseigner sur le web, je te dirais que je fais ça depuis 2014, 2015. J'ai commencé avec Conversations papillons. Puis après ça, j'ai poursuivi avec ma propre équipe. Eh bien, c'est comme si les gens étaient là pour vrai. Puis tu sais, j'ai fait de la télé pendant 22 ans. Je le sais, que d'avoir un Kodak puis qu'il y a un million de personnes en arrière du Kodak, t'es sans quand même. Mais là, je me disais, enseigner devant un ordi, ce ne sera pas le fun. Et pourtant, non, ça fait le même travail. Et quand on se réunit le matin en méditation, présentement, les gens le sentent. J'ai des centaines de commentaires tous les jours. Et c'est fabuleux ce que les gens vivent et ressentent de cette union parce que ça multiplie, c'est exponentiel l'effet qu'on va chercher quand on se regroupe comme ça. et c'est Jésus qui était quand même un maître, qu'on soit religieux ou pas. Jésus était un grand maître qui disait, quand vous êtes deux ou plus à vous réunir en mon nom, je suis là. Ce que ça voulait dire, c'est quand vous êtes une gang, le tout est plus grand que la somme de ses parties, ça décuple et ça multiplie par mille l'effet et c'est extraordinaire ce qu'on ressent. Voilà. Alors ça, la confiance, donc, elle s'est bâtie et à un moment donné, ça a pris plus que de la confiance, ça a pris du courage pour lâcher la télé puis aller faire ce que je devais faire, ce qui m'appelait, ce qu'on insistait en écriture inspirée pour me dire c'est ça que t'as à faire, vas-y, vas-y, vas-y puis j'ai fini par faire une profession de foi. Mais c'est là où est-ce que j'ai eu à avoir plus de courage que de confiance. Tu sais, des fois, ça prend une dose de courage par-dessus la confiance pour faire les changements nécessaires. J'ai bien aimé, moi, ce que tu as dit en conférence au Salon de l'éveil où est-ce que tu as dit, tu sais, quand tu disais tantôt je suis un petit peu à côté de ma traque puis on est souvent proche-proche mais on est juste dans l'engrenage ce qui fait que ça devient tellement fatigant puis tu as dit une chose qui m'a marquée puis ça m'a fait réfléchir sur quand tu t'ennuies, quand tu commences à t'ennuyer, c'est que tu n'es pas tout à fait à la bonne place. C'est pas que c'est tout pas correct ou c'est pas ton essence mais c'est juste une petite affaire à côté. Oui, parce que je dis tout le temps les êtres humains ne sont pas complètement fous. On est appelé à faire des métiers qui nous attirent. Si tu es un guérisseur et là, moi, j'enseigne un atelier qui s'appelle le mandat de vie et dans le mandat de vie, j'ai dégagé des grandes familles d'appartenance qu'on va appeler des familles d'âmes et il y a des sous-catégories à ça. Si tu es un guérisseur dans l'âme, c'est quoi les guérisseurs? C'est ceux qui sont appelés à donner des soins. Bon, mais si tu es ça dans l'âme, c'est probablement ça que tu vas faire. Puis moi, je pensais que j'étais une guérisseuse. Mais j'avais aussi, si je regarde vraiment en arrière mes talents naturels, la guérisseuse était plus acquise parce que j'ai vu mon père, ma mère infirmière, j'ai été élevé dans un milieu de médecin. Bon, pour moi, c'était un métier extraordinaire puis je voyais ça comme, tu sais, c'était la fin du monde être médecin puis je voulais être médecin sans frontières, aller sauver le monde, rien de moins. Mais quand j'avais la chance, la première chose que je faisais, c'est que je me garrochais en avant sur scène puis je donnais un show. Alors, à 15, 14, 15, 16, 17 ans, je faisais des spectacles pour mes amis, je chantais du disco à cappella, j'animais des galas, j'étais toujours en avant à niaiser puis à faire rire le monde puis à animer pour comprendre que dans le fond, je suis une animatrice et qu'en animant et en donnant des ateliers, bien, la guérison est dans le détour. Ça fait que ça, c'est intéressant de voir qu'on a une majeure puis moi, je suis avant tout une enseignante animatrice, mais il y a aussi des mineurs puis dans les mineurs, il y a une guérisseuse puis on a un petit peu de bâtisseurs puis on a un petit peu d'artistes puis on a un petit peu de tout ça parce qu'on est des arcs-en-ciel de couleurs incarnées dans un corps. Ça fait qu'on a, mais par choix, par intérêt, on va en prendre une qu'on va exprimer un petit peu plus dans une vie puis on en exprimera un autre dans une autre vie peut-être, mais dans celle-ci, moi, je suis animatrice dans l'âme puis dans mon animation, j'apporte la guérison. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que là, j'ai vraiment marié mes deux passions. Et quand je te dis qu'on n'est pas loin de la traque, bien bien sûr que j'ai été attirée par le journalisme parce qu'il y avait avant tout une communicatrice en moi. L'animatrice, elle avait besoin de parler, de passer des messages, de voir le monde s'animer devant elle. C'est ça, l'animatrice, c'est de voir les gens s'animer devant toi parce que tu réveilles la flamme de vie, tu la nourris. Alors quand j'étais journaliste, je voyais ça devant moi et ça faisait des années que je voyais ça parce que j'avais été coach de basket. Après ça, c'est moi qui coachais les stagiaires qui rentraient à TVA puis je les voyais s'animer quand je leur transmettais ma passion. Ce qui fait que, dans le fond, le saut de l'animatrice de télé à l'animatrice que je suis devenue, c'était juste une petite coche à côté de ma traque à moi. Mais tu sais, je ne pouvais pas savoir que j'étais une animatrice dans le sens de anima animus qui va donner des ateliers d'écriture inspirée puis des conférences sur la conscience parce que je n'étais pas là à 25 ans puis à 30 ans puis à 40 ans même. En fait, c'est à 39 ans que c'est arrivé tout ça. Entre 39 ans puis aujourd'hui, ça a été tout ce chemin-là dans le fond à tracer devant moi puis il fallait que je le défriche parce que ce chemin-là n'existait pas. Alors je l'ai défriché puis moi je dis tout le temps, je ne dirais pas le mot charru parce qu'il paraît que ce n'est pas beau, mais je suis une gratte. Moi je suis comme une gratte. J'ouvre le chemin. Puis après ça, ceux qui ont envie de venir dans le chemin, venez-vous-en. Puis mon plaisir aujourd'hui, c'est de redonner le pouvoir aux gens. On n'est plus à l'ère des gourous, c'est fini ce temps-là de donner ton pouvoir à l'église ou aux anges ou aux extraterrestres. On est à l'heure de reprendre notre propre pouvoir et moi mon plaisir c'est de donner les outils aux gens pour qu'ils reprennent leur pouvoir. Puis j'ai aussi dans ton partage de tantôt, tu as souligné une chose dans laquelle où est-ce que tu as dit « je me suis arrêtée puis je me suis posé la question quels sont mes talents? » Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai de naturel? C'est quoi mon talent naturel? Exact. Fait que s'il y a un exercice à faire aujourd'hui pour retrouver ta confiance ou pour nourrir ta confiance pour ceux qui n'en ont moins ou ceux qui sont dans leur égo puis qui veulent retrouver l'essence équilibrée, c'est de savoir quel est ton talent naturel. Voilà. Puis je vais te dire c'est quoi un indice s'ils veulent avoir un indice pour le faire puis après ça, si ça vous tente de faire le mandat de vie puis que vous avez du temps de ce temps-là, écoutez, vous allez aller sur mon site francegauthier.ca formation en ligne, il est là. Exact. J'ai fait ça pour dire qu'un des trucs pour savoir c'est quoi nos talents naturels puis il y a des gens qui vont dire non, 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 ce n'est pas vrai. Oui, 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 je vous le dis. Regardez les gens que vous admirez autour de vous pour leur talent brut. Puis moi, quand j'étais une jeune journaliste, j'étais totalement fascinée par le talent brut de Jean-Luc Mongrain qui était un orateur hors pair. Jean-Luc, là, je pouvais arriver 15 minutes avant le show, là, on était en direct à 5h30, mettons, ou à 5h l'année d'après, puis dire à 15 minutes du show, « Excuse-moi, Jean-Luc, l'invité nous a fait dans les mains, on n'a plus personne en ondes. » Et là, moi, avoir le trac de dire ça puis penser qu'il va me chicaner et lui de me dire « Hé, France, relax, ouvre le Kodak, je vais te faire un show. » Et là, je me disais « Ah, mon Dieu, quel talent brut, tu sais. » Et on ouvrait le Kodak et Jean-Luc sortait ses gros yeux puis il donnait un show. Et moi, je n'écoutais même pas ce qu'il disait parce que ce qu'il disait m'intéressait plus ou moins même. Je te dirais, j'ai été journaliste pendant 20 ans sans être vraiment intéressé par les nouvelles. Comprends-tu? C'est une vraie joke. Mais, j'étais fascinée par le talent d'orateur. Et là, j'ai réalisé que « Ah, OK. » Après ça, ça a été Obama. Après ça, il y a toujours eu des gens Oprah. J'ai toujours été fascinée par les gens qui avaient un talent naturel. Moi, Obama ouvre la bouche et je suis comme « Ah, quel orateur! » Si je suis si fascinée par les orateurs, c'est parce qu'il y a une oratrice en moi. Et que je ne l'avais pas laissée s'exprimer complètement. Oui, je faisais du direct à la télé depuis 20 ans. Elle s'exprimait, mon oratrice, mais pas de la façon qu'elle devait le faire. Et la journée où est-ce que j'ai compris que c'est ça que j'avais à transmettre, en plus, ça s'est passé de façon absolument inattendue. J'ai été invitée alors que je venais de commencer à publier des livres. J'étais peut-être rendue à mon deuxième ou mon troisième livre. Et la bibliothèque de Victoriaville m'appelle pour me dire « Madame Gauthier, on aimerait ça que vous venez rencontrer vos lecteurs pour parler du livre que vous venez de publier. Je pense que c'était « La vie, la mort et autres histoires d'éveil » où j'avais fait des entrevues avec beaucoup de personnes et c'était un recueil d'entrevues. Je me suis dit « Parfait ». Je m'envoie à Victoriaville. Je me suis fait avec ma belle-sœur qui habite là avant. J'ai dit « Viens là me reconduire pour me montrer c'est où la bibliothèque. » Et là, j'arrive là et le stationnement est bien plein. Je me suis dit « Voyons, il y a bien du monde qui sort des livres le mardi soir, toi. » Mais je pense que c'est pour moi. Et là, je rentre là. Il y a une salle bondée de monde jusqu'en arrière. Ils ont refusé du monde. Il y a une madame qui me donne un micro et elle dit « Bonne conférence, madame Gauthier. » J'ai commencé une conférence. Moi, je m'emmenais jaser avec des lecteurs. Et là, j'ai pris le micro et je me suis mis à parler pendant deux heures de temps sans m'enfarger sur une virgule. Je me suis dit « Bien là, France, une fois dans une poche, voir si tu vas préparer la prochaine conférence. Tu vas y aller puis tu vas dire ce que tu as à dire. » Ce qui fait que depuis 2007, c'était en 2006 ou en 2007-2006, je donne des conférences puis je respire avant, je médite. J'ai à peu près une idée de ce que j'ai envie de transmettre en fonction du thème. Je pars puis après ça, ça se passe à travers moi. À un moment donné, je faisais des documentaires pour Canal Vie qui s'appelle « Si c'était vrai » puis j'ai interviewé une madame qui me dit qu'elle, elle est un canal en paroles inspirées. J'interviewais des médiums, des guérisseurs, des gens qui avaient un don particulier avec la facilité en tout cas de communiquer avec l'invisible puis d'utiliser tout ça, cette connaissance-là. Ce qui fait qu'elle me dit « Moi, je suis un canal en paroles inspirées. » Je dis « Bien, non, ça, c'est intéressant ça. » Et ça a tellement résonné, j'ai compris que je n'aurais pas pu mettre ces mots-là là-dessus, mais que c'est ça que moi aussi j'étais. Et que chacun de nous, on a cette faculté d'entrer en communication, en communion avec l'invisible et qu'on va développer en fonction des talents naturels qu'on a. Si tu es plus visuel, bien peut-être que tu vas te mettre à avoir des images sur ton écran mental. Si tu es plus auditif, si tu vas te mettre à entendre dans tes voix intérieures ou ton... Puis moi, bien c'est ça. Ça passe à travers moi quand je suis devant un groupe et que je suis alignée avec qui je suis, c'est-à-dire être une animatrice, enseignante, éclaireur. Bien je laisse aller puis ça se passe tout simplement. Oui. Ça, ça a été la révélation parce que je n'avais rien préparé puis ça s'est passé tellement bien que je me suis dit bien ça va être ça. Wow. C'était tout. Puis je n'avais pas... Puis tu sais, je ne peux pas construire des ponts. Je suis tellement contente qu'il y en a qui construisent des ponts parce que je ne pourrais pas être capable puis je ne peux pas construire des maisons puis je ne sais pas coudre puis je ne suis pas une très bonne cuisinière. Chacun ses talents. Ma fille est extraordinaire pour faire du pain. Bien je la laisse faire du pain puis je peux dire qu'elle aussi c'est une communicatrice par contre. Mais tu as pour dire que chacun son talent. et quand on veut savoir c'est quoi notre talent puis qu'on est sûr qu'on ne l'a pas là. Chacun d'entre nous a un talent ou un don ou des talents et des dons uniques. Regardez les gens que vous admirez puis sachez que vous avez probablement ce talent-là vous aussi ou ce don-là et qu'il vous reste à l'exprimer en fonction de qui vous êtes dans votre couleur, votre tonalité pour vous joindre à la belle grande mosaïque que représente l'humanité. Et moi, ma petite teinte à moi bien elle s'est révélée à moi avec les années et particulièrement vers la fin des années 2000 pour que je décide de faire ce que je fais. Puis j'aime bien le mot unique parce que c'est ce qui m'a été révélé dernièrement pour moi c'est que je ne suis pas comme les autres je suis moi avec la couleur que tu es la teinte la petite teinte dans la grande mosaïque alors je reconnais c'est vous dans la confiance de vous êtes unique tu es unique ça je trouve ça moi pour moi ça vibre en moi quand tu dis ça parce que souvent les gens vont dire je me cherche je ne suis pas comme une je ne suis pas comme l'autre le regard des autres pour se trouver soi et si on faisait comme tu disais de juste éveiller par le regard de notre talent pour après ça trouver notre propre peintre par éveiller la propre peintre qui est en soi. puis quand tu fais ça ça te soustrait aussi à la tentation de te comparer d'être en compétition avec les autres parce que présentement par exemple si moi je veux commencer à me comparer puis je vais sur le web puis que je regarde tous les autres conférenciers qui ont poussé parce que moi j'ai commencé à faire des conférences c'était pas très à la mode on était une petite poignée de conférenciers à faire le tour du Québec au début des années 2010-11-12 puis après ça ça s'est mis à exploser il y a eu une émergence de conférenciers de coach qui ont des choses à dire à transmettre du monde qui se sont mis à le faire sur le web et tout si je m'étais mis à me comparer j'aurais eu des sueurs froides à temps plein ce qui fait que quand on va justement dans cette philosophie de reconnaître notre propre couleur notre propre teinte et savoir qu'on est unique la comparaison elle devient en tout cas elle s'élimine peut-être pas instantanément bien sûr que non mais ça devient de moins en moins attirant de se comparer puis tu peux tu sais les autres tu peux te réjouir pour les autres dans le fond qu'eux autres ils s'expriment chacun dans leur couleur je te dirais que là rendu là c'est de passer de la jalousie à l'envie qui va te donner l'élan d'en faire autant quand t'es jaloux il y a une charge qui vient avec ça parce que tu te compares mais quand t'as juste une petite envie de dire ah moi aussi j'aurais aimé ça faire telle affaire bien peut-être que des fois c'est l'élan que ça va te prendre pour te mettre en action puis aller justement exprimer ta couleur à toi fait qu'on peut s'inspirer des autres dans ce sens-là mais tu sais moi quand j'étais plus jeune je voulais être la Oprah du Québec mais il y en a déjà une Oprah tu sais il n'en a pas besoin d'un autre le monde n'a pas besoin d'une deuxième Oprah mais le monde a besoin d'une France Gauthier puis d'une Hélène Benoît puis de tous les gens chacun dans l'air couleur bien comme Oscar White je pense que c'est qu'il disait soit toi les autres sont tous déjà pris oui ils sont tous déjà pris exactement déjà pris fait qu'être sa couleur puis tu sais les couleurs il y en a des millions des milliards mais il y en a tout autant qu'on est fait choisir d'être sa couleur puis de vibrer sa couleur bien là ce que je comprends très souvent c'est que les gens vont me dire tout le temps oui mais c'est quoi ma couleur puis comment je fais pour la trouver et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai accepté en 2015 de monter un atelier qui s'appelle le mandat de vie où justement on parle de chacun sa couleur et j'enseigne depuis ce temps-là à aider les gens à se reconnaître pour qu'ils sont dans leur couleur dans leur fréquence et exprimer cette fréquence-là fait que s'il y a des gens qui sont intéressés par ça j'ai deux ateliers en ligne présentement qui peuvent être suivis c'est le mandat de vie mais aussi l'atelier d'écriture inspirée qui est un outil exceptionnel pour se reconnaître moi c'est grâce à l'écriture inspirée si on est ici aujourd'hui en train de se parler c'est l'écriture inspirée qui tous les matins que je faisais après la méditation je médite depuis 2006 j'écris depuis 2007 et là j'écris plus tous les matins comme avant mais les premières années j'écrivais presque tous les matins et je posais des questions de façon très 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 spontanée un peu innocente à l'univers que j'appelais puis là ça descendait cette affaire-là puis je me disais bon c'est peut-être n'importe quoi puis je fermais mon cahier je n'y repensais pas et au bout de trois ans je suis tombée sur des textes au hasard dans un cahier qui m'ont révélé à quel point ça s'était un tout produit ou en tout cas ça m'avait apporté un éclairage montrer un angle mort que je ne comprenais pas ça m'avait enseigné quelque chose puis là je me suis dit wow ok bien ça marche cette patente-là c'est là que j'ai monté un atelier puis je me suis mis à l'enseigner mais ça s'est peaufiné avec le temps et ce que j'aime de cet outil-là c'est qu'il y a des avantages collatéraux à l'écriture inspirée c'est que ça ouvre le canal et par la suite quand tu te déposes tu médites tu poses des questions intérieurement après la méditation tu reçois l'information et après c'est à toi de décider si tu veux écrire ou pas parce que ça reste puis en plus ça va te révéler mettons moi j'aime écrire parce qu'il y a comme un développement je vais voir l'ensemble de l'information plutôt que d'avoir juste des bribes oui alors si on a un message de la fin à dire à notre communauté en fait qu'on est un peu dans la même situation tout le monde c'est-à-dire qu'on finit à la maison dans des restrictions tout ça si tu aurais un message à dire d'espoir ou de confiance quel serait-il écoutez profitez de ce temps-là parce qu'il y a une chose qui est certaine ça ne durera pas et que quand on va revenir à la vraie vie entre guillemets ce ne sera plus jamais la même vraie vie qu'avant et on a une occasion en or d'où l'invitation avec ma gang de méditants tous les matins d'où l'invitation de développer une vie intérieure de développer une connexion à soi de profiter de ce confinement justement pour mieux se connaître et se reconnaître quelle belle occasion de rentrer en dedans et de se reconnaître alors si les gens veulent se joindre à nous vous allez sur ma page Facebook France Gauthier personnages publics cliquez j'aime puis installez-vous avec nous autres à 7h le matin la semaine puis à 8h30 la fin de semaine on est des milliers à faire ça ensemble et les messages que je reçois de gens qui me disent mon Dieu c'est extraordinaire à quel point ça apporte de la paix puis que là j'ai réglé telle affaire puis j'ai guéri telle affaire puis bon alors l'effet du groupe moi j'ai rien à voir là-dedans l'effet du groupe fait en sorte que ça nous élève tout le monde ensemble donc moi je te dirais pour la confiance présentement là profitez-en pour rentrer à l'intérieur allez mieux vous connaître mieux vous reconnaître laissez émerger cette couleur unique qui est à vous puis exprimez-la c'est tout ce qui reste à faire wow merci merci infiniment France de ces bons mots de ces mots réconfortants et vers la voie de justement notre maison intérieure merci ça me fait plaisir merci Hélène de ton invitation puis bon succès avec le reste merci merci